Bonjour à tous, Christophe Berthelot, Golf Club de Toulouse. Aujourd'hui, je vais vous parler des putt longs. Souvent, on a tendance à vouloir rentrer le putt. Moi, ce que je vais vous expliquer, ce que j'aime bien, c'est qu'on va faire un putt pour mettre la balle à côté du trou. Pourquoi je dis à côté ? Parce qu'un putt long, statistiquement, on ne va pas essayer de le mettre dans le trou, mais on va le mettre à côté du trou. On va se servir d'un point de passage. Point de passage qui est matérialisé ici par des bandelettes. Mais sur un green, vous allez avoir toujours une tâche, une aspérité, un pitch qui vont vous aider à visualiser la ligne de putt dont vous avez besoin. Donc, dans la routine d'alignement, on va se mettre derrière la balle. On va visualiser à mi-parcours une tâche, deux tâches qui vont matérialiser une porte. Cette porte va vous aider à trouver une ligne et va vous aider à imager ce chemin qui va vous permettre d'être à côté du trou. Les pourcentages de réussite à 8-10 mètres sont très faibles. Donc, stratégiquement, ayez l'idée d'abord de la mettre à côté du trou en visualisant une porte qui va me permettre d'amener la balle en passant dans la porte qui va me permettre d'avoir une balle qui s'approche très près du trou. Et vous allez voir que très vite, vous allez vous amuser à mettre la balle à côté du trou. Et vous allez voir, vous allez éliminer les trois putts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada